Bonjour, je suis dans cet espace qui est consacré à ICI et que je partage avec un jeune artiste. Je dis jeune parce que moi je ne suis plus la galerie, ici malheureusement on ne va pas parler. C'est une artiste qui est émée en 1936, donc je pense plus âgé que la majorité des artistes qui sont montrés ici. C'est une artiste qui est originaire de Caraïa, qui est venue s'installer en France dans les années 60 et qui a réalisé toute son œuvre en France. Son travail essentiel est constitué de broderie. Son œuvre et son engagement étaient inscrits dans cette volonté d'utiliser un art pauvre et un art qu'on considère féminin pour réaliser son œuvre. La broderie, c'est bien sûr un processus qui se déroule en temps, un processus d'intimité. Elle a consacré une grande partie de son travail à ce matériau. Et en même temps, en parallèle, il y a eu les collages qui sont, au contraire, quelque chose de très rapide, très spontané. Et les collages qui permettent aussi de faire intervenir des éléments extérieurs et dans tout son langage, qu'elle est utilisés dans ses collages. Donc, ce sont des éléments qui proviennent de son quotidien, de sa vie, mère de sa vie, habitant en contexte pour l'habiter, etc. Donc, ce sont des éléments qui sont prélevés. En même temps, en voyant le travail de ma côté de Julien Fresse, on voit ces images de ruines. Il y a chez Essine aussi cette idée de récupérer quelque chose de la ruine, du temps qui passe, de tous les jours, de l'histoire quotidienne. Et donc, ces éléments qui deviennent, qui en étant privés, après, en étant individualisés, ont quelque chose qui devient anonyme, qui devient public et qui aussi rapporte une forme d'histoire. Donc, je pense que les œuvres parlent par elles-mêmes. Et on retrouve aussi ce qui est dans les broderies, surtout des voyages dans l'histoire de l'art. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui raconte un petit peu des préoccupations de supports-surface, essentiellement, avec un esprit très particulier. Deux pièces qui sont, au début, constituées de perforations, qui sont une forme d'intermédiaire avec la roderie, où c'est la pointe qui perfore le papier. Et en cette façon de perforer le papier, il y a une histoire qui se déroule. Merci. Merci. Donc, je vous présente Adrien Gérantan. Je peux aussi en...